Déception aujourd'hui ? Une grande déception pour Genève. Je pense que c'est vraiment dramatique que nous n'ayons pas de candidats de droite au Conseil des États. Cela étant, il faut bien évidemment respecter la volonté populaire. Après, à titre personnel, une satisfaction, parce que je pense que mon score est vraiment assez exceptionnel lorsqu'on part seul, sans aucun soutien, hormis du MCG, mais de la droite. Et donc pour ça, je dois être fière et j'en profite pour remercier toutes les électrices et les électeurs. Pourtant, vous aviez tendu la main à l'autre partie de la droite, c'est le PLR. Est-ce que dans les futures élections, scrutins, est-ce que vous allez encore tendre votre main ? Écoutez, moi, tant que la droite peut gagner, je tendrai la main. J'aimerais faire un comparatif avec le canton de Vaud. On a vu que M. Français arrivait troisième au premier tour du Conseil des États et qu'avec le soutien du DC, il est maintenant en tête à l'heure actuelle. Donc ça démontre bien que si le PLR et l'UDC gagnent, la droite gagne. Et puis un deuxième élément, je pense, très intéressant, c'est qu'au niveau national, le PDC s'est allié à faire un groupe commun avec le PDB, ce qui les fait passer comme troisième groupe, donc devant le PLR. Donc le PDC n'a pas de problème d'abandonner le PLR quand ça l'arrange. Dernière question, est-ce qu'on a la droite la plus bête du monde ici à Genève ? On a la droite la plus compliquée, mais peut-être. Merci. Merci.